En 2010, l'état des relations franco-indiennes est relativement bon. Paris et New Delhi n'ont aucun sujet majeur de désaccord, ni historique, ni territorial, ni politique, et moins encore au niveau de valeurs contemporaines, le droit de l'homme et autres. Ce que déplorent en revanche depuis un certain nombre d'années les Indiens comme les Français, gouvernement à gouvernement, c'est l'importance du potentiel entre les deux pays, qu'ils soient d'ordre économique, qu'ils soient d'ordre commercial, stratégique ou autre, et en fait le peu de concret qui vient donner la substance à ceux qui ne demandent qu'à devenir un partenariat stratégique, au bon sens du terme. La visite récente du président Sarkozy, de sa forte délégation d'hommes et de femmes de commerce, cette importante démonstration aussi d'intérêts ministériels, devraient normalement redonner de la substance à ce partenariat qui ne demande qu'à grossir au XXIe siècle. Il est vrai que la visite présidentielle française s'inscrit quelques jours avant celle du chef de l'État russe, s'inscrit quelques semaines après celle du président Obama, et s'inscrit quelques mois après la visite du Premier ministre Cameron dans son ancienne, entre guillemets, dans l'ancienne possession d'empéré britannique des Indes. Ce regain de l'Inde sur la scène internationale, ce nombre de visites qui ponctue un petit peu l'entrée, qui accompagne l'entrée sur l'émergence de la société indienne, de son économie, donc au premier plan des concerts des nations, s'explique par le fait essentiellement que l'Inde est une nation émergente, avec des arguments économiques et commerciaux qu'elle n'avait pas par le passé, et qu'en ces temps d'économie internationale à tonnes, on recherche des relais de croissance, il y en a peu dans la scène internationale contemporaine, il y a effectivement la Chine, d'autres nations du sud-est ou du nord-est asiatique, avec des perspectives de croissance intéressantes, mais il y a surtout dans ce sous-continent indien, où tout reste encore à faire, un géant qui émerge petit à petit d'un sous-développement, d'un moindre développement, c'est l'Inde, l'Inde qui aujourd'hui va encore afficher pour le prochain trimestre entre 8 et 9% de croissance, c'est énorme, on vient demander à l'Inde d'assister l'économie française ou l'économie américaine, l'économie russe ou l'économie anglaise, dans ces temps de morosité, de participer à l'effort de reconstruction ou d'édification nationale, ça marche plutôt, plutôt bien, l'Inde a désormais des trésoreries, il y a beaucoup de choses à acheter, donc des capacités de solvabilité qu'elle n'avait pas avant, c'était en bonne partie ce qui animait l'objet de ces visites françaises, américaines, russes à venir et anglaises d'il y a quelques mois. L'Inde est une nation que l'on qualifie actuellement d'émergente, mais d'économie émergente. L'Inde, c'est la deuxième démographie de la planète, et derrière la Chine, c'est actuellement la douzième économie mondiale en termes de création de richesses, c'est un potentiel de croissance important, c'est une solvabilité qui devient, à la surprise de beaucoup, à peu près patente, c'est un pays où tout reste à faire, où les infrastructures sont dans un état indigne des prétentions de l'Inde aujourd'hui, donc c'est un pays où il y a tant de choses à faire, tant de chantiers à explorer, tant de perspectives de croissance, de création de tout ce que l'on veut, qu'on peut difficilement occulter l'Inde sur la scène internationale aujourd'hui, ne serait-ce que parce que ça constitue un relais de développement ou de développement de croissance à pratiquement nul autre pareil, peut-être la Chine a mis à part. Donc l'Inde, c'est des perspectives avant tout. C'est une forte compatibilité avec l'étranger, surtout avec l'Occident, valeurs donc démocratiques ininterrompues, forte compatibilité de travail ou de compréhension de valeurs avec les grandes nations occidentales, entre autres choses, c'est un agenda stratégique qui n'est pas occulte ou qui ne recèle pas quelques incertitudes, à la différence peut-être d'autres grandes nations asiatiques, au moins une, c'est une volonté de s'insérer au premier rang du concert des nations, bref, c'est beaucoup de compatibilité avec les valeurs de ce temps, et c'est une nation qui est, entre autres choses, à la valeur d'une reconnaissance internationale depuis un certain nombre de temps, un certain nombre d'années, pour ne pas dire de décennies. Enfin, elle semblerait être en mesure de pouvoir récolter un petit peu les dividendes de ses prétentions, c'est ce que la diplomatie indienne a vendu auprès de l'administration américaine, auprès de l'administration française ces jours derniers, à venir encore confirmer dans ses relations avec la présidence russe et avec un visiteur de haut standing, mais également chinois, bientôt, l'Inde est tout simplement en train de s'installer dans le concert des nations, dans le G20, mais également dans le traitement de grands dossiers internationaux. Qu'est-ce qui, en décembre 2010, distingue l'Inde et la Chine, ces deux grandes nations émergentes asiatiques ? Ceux qui les rapprochent déjà à la géographie, ce sont deux voisines qui ont les premières et les deuxièmes démographies mondiales, qui sont séparées par l'Himalaya et qui sont reliées, si l'on veut, par plusieurs milliers de frontières terrestres communes. Ces deux nations sont émergentes d'un point de vue politique et économique. La Chine, c'est la deuxième économie mondiale à partir de cette année, l'Inde est encore derrière, doit être au dixième ou douzième rang. Ces deux affichent un taux de croissance du produit intérieur brut qui est énorme, qui est considérable, qui n'ont quasiment pas d'équivalent au niveau international, c'est entre 8 et 10% de croissance annuelle pour ces deux pays durant la dernière décennie. Ce sont des ambitions internationales qui sont fortes. La Chine fait déjà partie des nations les plus influentes, d'une certaine manière, de la planète, avec des arguments qui sont à la fois économiques, commerciaux, monétaires, financiers, potentiellement militaires ou autres. L'Inde est un peu en retrait, n'a pas tous ses arguments de puissance, et elle est plutôt dans une logique d'acquisition de ces éléments sans en avoir la disposition immédiate. La Chine est peut-être moins compatible, si l'on veut, avec les grandes valeurs universelles de son temps que l'Inde. L'Inde, c'est une démocratie qui n'a pas de prétention hégémonique ou de velléité de domination régionale, peut-être à la différence de ce que la Chine, qui ne le dit pas aussi directement, a peut-être comme ambition stratégique. Et on peut peut-être encore finir sur le sujet, l'Inde a probablement une image beaucoup plus positive auprès du concert des nations et des opinions publiques internationales, du fait qu'elle se meuble de ses arguments de plus grande démocratie du monde, c'est l'image de la non-violence, de Gandhi, l'Inde ou d'autrefois, l'Inde millénaire, c'est le Taj Mahal. En comparaison de tout cela, la Chine fait plutôt figure de régime autoritaire, où la discussion est encore loin d'être ce qu'elle peut l'être en Inde, et où la gestion musclée ou la perception musclée de certains événements se rejaillit sur son image internationale.